Bonjour, ce cours présente comment imprimer ces photos sous Windows XP. Alors, votre répertoire Mes Images, avec vos photos, il est ici. Démarrez Mes Images. Ou bien sûr, si vous ne l'avez pas ici, vous pouvez l'avoir dans Mes Documents. Et là, vous retrouvez le répertoire Mes Images. Voilà. Alors, on se met en miniature pour avoir l'aperçu. Et on va, par exemple, prendre cette image et choisir de l'imprimer. Alors, c'est très simple pour l'imprimer. Vous double-cliquez dessus, ou vous faites bouton droit aperçu. Et là, vous avez un petit bouton qui est imprimé. Vous rentrez dans le mode d'assistant. OK. Et là, vous allez effectivement sélectionner les images que vous souhaitez imprimer. Puisqu'il peut y en avoir plusieurs. Donc, vous allez sélectionner tout, effacer tout. Nous, c'est celle-là. Donc, on va sélectionner celle-là. Après, vous faites Suivant. Là, vous allez sélectionner votre imprimante si vous en avez plusieurs. Et si vous n'en avez pas ou si vous voulez en mettre une autre, vous pouvez cliquer ici, installer une imprimante. Et là, vous rentrez dans l'assistant d'installation d'une nouvelle imprimante. Alors, si vous avez bien votre imprimante, ici, vous avez les options d'impression. Là, on est en papier ordinaire. Alors, hop, et là, vous rentrez dans le driver de votre imprimante. Vous allez choisir votre type de support. Alors, pour la photo, souvent, vous allez prendre papier photo. Voilà, papier photo glacé, par exemple. Vous choisissez votre résolution. Plutôt haute pour l'impression photo. Portrait, paysage, la taille. Est-ce que vous voulez faire du format, vous voyez, format photo. Les classiques, là, vous avez tous les 9, 17, tout ça. Et puis, bien entendu, le A4, le B5, le A5, tous ces formats-là. D'habitude, on fait pas mal de A4. Et puis, si vous en avez la possibilité, c'est important pour une photo, impression sans bordure. Alors, attention, souvent, ils vous précisent que c'est uniquement valable pour certains papiers. Donc là, impression à bord perdu. Donc, toute l'image, c'est très important pour des photos. Voilà, haute qualité. Bon, après, vous en avez partout, mais vous n'êtes pas obligé de rentrer dans tous les menus. OK. Faites suivant. Là, vous allez définir ce que vous voulez imprimer. Alors, vous voyez, soit, ça, c'est de la mode télécopie, entre guillemets. Ça, c'est mode photo. Vous voyez, là, il reste des bords. Alors que là, hop, vous ne mettez pas de bord. Donc, c'est plutôt photo pleine page. Ou alors, vous pouvez avoir plein d'images. C'est dans le cas où vous en avez sélectionné beaucoup. Des images plus petites, vous voyez, avec des bords. Deux ou trois à part. Enfin bon. Neuf traits, vous voyez, vous pouvez en avoir tout ce que vous voulez. Alors, tout à l'heure, on a défini la taille du papier. Et là, maintenant, on définit la taille du tirage sur une feuille de papier. Donc, moi, comme j'ai pris plusieurs... Non, comme, excusez-moi. J'ai pris une seule image, mais j'ai pris une feuille de papier A4. Sur une feuille de papier A4, je peux mettre en 9.13, vous voyez, l'équivalent de 4 photos. D'accord ? Et puis, bien entendu, vous pouvez dire combien de fois vous l'utilisez ici. Chaque image. Voilà. Et là, c'est parti. Il vous le lance. Donc, vous voyez, ce n'est pas très compliqué. Par contre, ce qui est très important... Ah oui, donc là, moi, il faut que je remette mon bac. Bon, ça, c'est des trucs classiques. Mais ce qui est important, c'est de bien suivre, effectivement, la procédure. Comme d'habitude, de bien lire ce qui est marqué. Et de prendre une imprimante correcte. Avec du papier de qualité photo. Et avec des encres, souvent de marque, ça marche mieux. Pour les imprimantes jet d'encre, n'oubliez pas qu'une imprimante photo, si vous ne voulez pas avoir de problème avec, si vous ne voulez pas qu'elle se bouche, il faut l'utiliser, ne serait-ce qu'une petite photo, une fois tous les 15 jours minimum. Voilà. Je vous remercie. A bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada